On reste dans le Medinjura avec notre direct ce midi. L'équipe de C'est votre tour est à Salan avec des producteurs de spiruline. Ils sont aux côtés d'Amélie Doué. Bonjour à tous, elle existe depuis plus de 3 milliards d'années. Les aztèques ont mangé déjà sous sa forme naturelle, mais elle n'est produite en France que depuis 10 ans. Il s'agit de la spiruline, vous la voyez, vous l'apercevez. Dans les bassins derrière moi, c'est une micro-algue. Et vous, Nicolas Sarrazin, vous êtes un fermier, un éleveur de spiruline tout récent. Oui, tout à fait. On a démarré cette année la culture de spiruline dans le Jura. Donc on a démarré au mois de juin de cette année. Et on est en phase d'ensemencement pour commencer à remplir les bassins frais et à mesure. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce que c'est ? C'est une algue ? Alors c'est une algue, son vrai nom c'est une cyanobactérie. C'est une algue qui est microscopique. C'est-à-dire qu'en taille, elle fait 50 microns pour donner un ordre de grandeur. Un cheveu, ça en fait 3 fois plus, 150. Donc on ne la voit pas à l'œil nu, il faut un microscope pour pouvoir la voir. Elle est là, dans ces bassins devant nous ? Oui, là dans les bassins, il y en a plusieurs milliards. Dans un mètre cube de spiruline, il y a autant de spiruline que d'habitants sur la Terre. Et comment ça se passe ? Comment est-ce que vous avez créé cette culture ? Parce que la spiruline existe sur la Terre à l'état naturel, mais là l'idée c'est de la récolter. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle existe un état naturel dans des lacs, au Bérou, en Afrique et en Asie. Et des gens se sont promenus, ont voyagé, et donc ils ont réussi à la ramener, à l'acclimater dans nos climats, et à la faire pousser dans des bassins. Trouver une méthode de culture qui correspond à nos régions. Et alors ? Parce qu'à l'origine, c'est une plante équatoriale. Est-ce que vous pouvez nous montrer à quoi elle ressemble là ? On a un petit microscope. Voilà, sur le microscope, donc on voit une spiruline, d'où son nom. Voilà, c'est le petit ressort. La spirale. Voilà, il y a 12 spirales, et ça correspond en taille à 50 microns. Alors, on en parle beaucoup ces dernières années, des vertus de la spiruline. Les Aztèques le connaissaient déjà. Quelles sont ces vertus, justement ? Alors, ces vertus, c'est surtout un booster pour l'organisme. C'est-à-dire qu'elle contient tous les minéraux, toutes les vitamines, sauf la vitamine C. Donc, ça va donner un bon coup de fuite à l'organisme, ce qui permet de se sortir beaucoup, beaucoup mieux. Vous, vous la cultivez, comment est-ce que vous en sortez ? Ça paraît sommaire, on est sous une serre, vous récoltez au printemps et tout l'été, et là, elle est en sommeil. Comment se passe une exploitation de spiruline ? Alors, la culture, elle se fait de l'équinoxe de printemps à l'équinoxe d'automne, donc d'avril à automne. Il lui faut de la lumière et de la chaleur, principalement, pour pousser. Donc, dans les bassins, elle va se reproduire, on lui donne à manger, et après, on la pompe. Et une fois qu'on la pompe, on va la mettre dans le labo, et là, on la filtre, on la récolte. Nous verrons la transformation avec votre épouse tout à l'heure. L'idée, là, sur ces trois bassins, c'est de produire une consommation annuelle. Vous allez pouvoir en produire combien de kilos ? Combien de tonnes ? On espère pouvoir en produire entre 400 et 500 kilos de façon annuelle. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de comprendre comment on arrive à obtenir ces petites paillettes, parce que tout à l'heure, c'était de la boue, et ensuite, ce sera une petite paillette comme ça. Et ça, c'est Florence qui va nous l'expliquer. Florence, c'est la femme de Nicolas. Florence, bonjour. Bonjour. Prenez bien votre micro. Florence, avant d'en arriver à ces micro-paillettes, comment est-ce que vous avez fait ? Nicolas nous a expliqué qu'on pompe la spiruline à la surface. Voilà, donc on pompe l'eau du bassin, et par système de filtration, on passe sur un filtre de cette qualité-là. C'est ça, une sorte de toile de fromager ? Voilà, pour bien récupérer une pâte, qu'on arrive à voir ici. Alors, on va aller voir sur les photos, parce qu'en ce moment, c'est la période creuse. Voilà. Donc, voilà, là, on voit en vous. La table de récolte. On récolte, et ensuite, on va presser. Ensuite, c'est le plus de pressage. Pour enlever le maximum d'eau, on se retrouve avec un produit consommable, mais ensuite, on le passe sur une extrudeuse. La pâte fraîche qu'on a récoltée ? La pâte fraîche qui ressemble à de la pâte à modeler qu'on récolte et qu'on passe ensuite pour faire des filaments. Et c'est la partie... Donc ça, c'est séché à moins de 40 degrés dans un sécheur, je précise, parce que c'est pour garder le maximum de... De vertu. De vertu de la spiruline. Donc c'est ça. Ensuite, vous le posez sur ces gris. Sur ces gris. À sécher. À sécher. À sécher. On le positionne dans le sécheur et 6-7 heures après, on obtient le produit fini. Vous me disiez, vous insistez vraiment sur le côté 40 degrés parce qu'on peut trouver de la spiruline qui a été séchée plus violemment, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui fait la différence, surtout sur toutes les spirulines. Et c'est pour ça qu'on insiste sur la spiruline paysanne parce qu'elle respecte le produit fini. On fait vraiment très attention à la qualité de l'eau du départ et puis au produit fini en paillettes. C'est pour ça que je conseille à tous les consommateurs de prendre sous forme de paillettes. Ils sont sûrs du produit. Alors des paillettes, on le voit, vous en produisez vous-même. Vous êtes une centaine de producteurs affiliés à la Fédération française. Il faut en prendre combien par jour ? Alors il faut à peu près une petite cuillère à café par jour. Et un sachet comme ça, c'est pour la consommation pour une personne pour un mois. Et en termes de coût ? C'est 16 euros les 100 grammes en paillettes. On peut aussi le faire en poudre éventuellement. Mais voilà, le coût c'est 16 euros les 100 grammes. Les 16 euros les 100 grammes, donc c'est une cure mensuelle ? Pour un mois pour personne. On en prend toute l'année ? On peut le faire sous système de cure, c'est même préférable. Minimum, je pense qu'il faut mieux partir sur deux mois au départ. Une première partie pour purifier le corps. Eh bien voilà, vous l'aurez compris, si vous voulez vous sentir en forme, vous pouvez tenter la culture de spiruline. Non, pas la culture, la consommation plutôt. La culture c'est pour vous. Voilà.